Pourquoi Sardoche combat sa propre hypocrisie ? Nous allons voir tout de suite. Encore une fois, il a frappé. Cher Lueuverance, regardez. Là, on a définitivement une grosse chialeuse. Je vais arrêter de polémiquer et de partager mes projets sur Twitter. La plateforme ne s'y prête plus. Je pense qu'Instagram sera beaucoup plus approprié. Bah oui, forcément, plus qu'après ton drama, après le débunk, mon pote. T'as pas arrêté de tweeter comme si de rien n'était. Forcément, les gens ont commencé à rager sur toi. Et maintenant, tu fais ta petite piste, ta petite chialeuse. Tu veux fuir ? Sois un bonhomme. À un moment, il s'agirait d'assumer, mon petit Sardoche. Assume ! Assume ! Alors, t'as les pépettes ! T'as les pépettes, Sardoche ! Regarde ! Regarde dans son regard ! Regarde dans son regard ! Il est apeuré ! Parce qu'il le sait qu'il se fait terminaxe sur Twitter. Que les gens ne sont pas prêts à tourner la page. Donc assume, bordel de queue ! Et arrête, et arrête, voilà, de te faire... De toute façon, tu te fais full susaxe par ta communauté. Et t'as encore des viewers. Je ne sais pas combien d'abonnés qui s'abonnent à ta chaîne tous les mois. Je ne sais même pas pourquoi tu... Assume ! Au bout d'un moment, il s'agirait vraiment d'assumer, hein. Hein ? On comprends pourquoi tu es dans ta pièce gaming ? Oui, on expliquera ça tout à l'heure. Donc là, comme vous le voyez, il va quitter Twitter. Enfin, à mon avis, il va certainement revenir. Mais c'est juste qu'il est débordé. Et à mon avis, il va se rendre fou le message. Oui, pointeur, 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 pointeur. Est-ce que ça va être la même, chers viewers ? À vous de me le dire, c'est sur Instagram. Ils sont un peu plus doux. Je ne sais pas. Voilà, j'attends vos réactions sur le chat. Mais il y aura toujours, je pense, des mecs qui vont pas le lâcher, quoi. Ça s'oublie pas facilement. Même si, avec le temps, comme vous l'avez vu, avec TK, il a quand même eu du buzz, juste en surfin, du buzz. Ça s'est essoufflé. C'est sûr que le drama, ça a quand même beaucoup affecté. Il y a des gens qui se sont détournés de lui. Mais au final, tu vois, il y a quand même plein de gens qui continuent à le suivre. Voilà, j'ai envie de te dire, attends, mais pour lui, mais bon. C'est ce qui va certainement se passer pour Sardoche. On verra. Ensuite, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il réagit à... Le mec, bah oui, le petit Kameto qui dit « Ah, les pointeurs, on les emmerde, machin. » Qui fait son grand justicier. Ah oui, bah bravo, bravo, t'es prononcé. Ah, parce que tu penses vraiment que quand tu dis ça, t'as pas tout le chat de Twitch qui va te sucer la bite. Il n'y a aucun risque à faire ça, en fait. C'est pas être un grand justicier que de dire « Ah, bah les mecs, on leur baise leur mère. » Bah oui, tout le monde peut faire ça. Et moi, moi, je... Ouais, tout le monde peut faire ça. Il ne faut pas être un génie pour savoir que si on fait ça, Twitch va te sucer, en fait. Mais on a regardé, on a fait... Sardoche, tu regardes mes vidéos ou quoi ? On a fait le react de Kameto. Il s'est même pas spécialement prononcé, vraiment. Tu parles d'une séquence. Les gars, on est d'accord, c'est la séquence quand il a dit « Ouais, tous les pointeurs, dehors, machin, etc. » C'est un truc qu'il a dit à un certain temps, non ? Où il a refait une vidéo derrière. Mais mec, et pourquoi tu chiales ? Au lieu de... Tu chiales sur Kameto, tu reprends au lieu de parler de ce qui se passe sur toi, en fait. Je ne comprends pas. Je ne sais pas s'il y a eu un autre react, à vous de me le dire. En plus, surtout que sur ces vidéos-là, en plus, il parlait d'un autre drama. Je ne sais plus, peut-être c'est à l'époque de Amaru ou de TK. Non, je crois que c'était TK à l'époque. Kameto réagissait là-dessus, surtout. Et là, il est encore en train de chialer, que la communauté va forcément le suivre. Arrête, arrête ! Donc, c'est juste qu'à un moment donné, il faut comprendre les humains, essayer de chercher un peu plus loin que ce que le subrénal Twitter veut faire entendre. Ouais, pourtant, quand c'était TK, tu étais bien d'accord. Donc, en tout cas, d'ailleurs, pour la petite anecdote, regardez la réponse de TK à ce qui s'est passé juste après. Je viens de voir ce qui se passe autour de toi. Bon, le français TK. Voilà. Pour commencer, force à toi pour la pression que tu subis. Je te retourne le compliment. Reviens vers Allah, Reis Sardoche. Ce petit coup spécial. Pam ! Reviens vers Allah. Il a raison, Jawed. Reviens vers Allah, Sardoche. Ah là là là. Non, pas mal. Pour le coup, TK, il n'a pas été mauvais. Pas mauvais, là, pour le coup. Et mon compte Twitter. Et mon compte Twitter. Fils de pute, ma lumière. Ah là là là. C'est dingue. Et le com de Julia. Oui, on va pompe. Julia Bayonetta. Donc, elle, c'est Julia Gameuse. Quand j'y pense, Sardoche s'est énormément acharné sur moi quand j'avais 16 ans. Il allait beaucoup sur mon Instagram pour m'insulter. Bizarre ou juste un désir refoulé. Pourquoi elle dit ça ? Mais... D'accord. Et quand il s'agissait d'Amaru, est-ce que t'as ouvert ta gueule ? Bah, il y en a, il faut le défendre. Donc, c'est bien beau d'attaquer Sardoche, mais on t'a pas vu. On t'a bien vu le sucer, le petit JL Amaru. Allez, vas-y. Ça dégage. Toi, tu suces du buzz. Toi, t'as rien à faire sur mes reacts. Allez, dégage. Dégage. No comment. Ouais, ouais. On suce du buzz. Ça, c'est n'importe quoi. C'est ni fait ni affaire. Voilà. Ça défend les JL, mais voilà. Quand il s'agit de dire les termes alors que c'est la même chose. Enfin, bref. Elle ne le dit pas pour eux. En tout cas, elle ne le dit pas. Elle ne l'a pas dit. Bon, on va dire que je me suis renseigné. Je me suis renseigné. Il y en a qui me posent des questions dans le chat. Voilà, je suis le nouveau Closerman. Bah, vas-y. On traîne un petit peu sur Twitter. Voilà, on se met à la page. Donc, continuez à me suivre, les gars. Il y aura des réactions très régulièrement sur la chaîne. Et on va finir là-dessus. Out au contexte Twitch. Du coup, Sardoche s'est fait exclure du chessboxing. On va écouter ce qu'il a à dire là-dessus. Il s'est fait cancel. Il va chialer. Alors que je n'en ai même pas fait tout un plat. Vous savez, je n'ai même pas fait une vidéo quand j'étais banni. Regardez. Regardez, pour un petit. Pour un petit. On l'a exclué d'un tournoi. Regardez comment il chiale. Regardez-moi ça. Bon, j'ai eu Ludwig au téléphone. Donc, l'organisateur du combat de chessboxing. Et c'est terminé. Je suis out. Ils m'ont têche de l'event. Pour éviter qu'il y ait trop de drama. Parce que c'est un énorme projet pour lui. Et donc, je me suis fait cancel. C'est horrible pour moi. Parce que ça fait trois mois quasiment que je ne stream plus pour m'entraîner en fait. Donc. Trois mois qu'il ne stream plus pour s'entraîner. C'est les cancel. Putain. Pour moins que ça, je me suis fait cancel. Non, Sardoche, tu n'as pas le droit. Normal. Ils viennent à leur image. Forcément. Ça fait tâche un peu un pointeur dans l'event. Tu m'étonnes. Dame. C'était quoi les dames en D7 ? Qu'est-ce qu'il... Oh putain. Attends, je termine ça. Bah, je suis allée toute la nuit comme une merde, quoi. Et je ne sais pas trop. Bon, j'ai eu Ludwig au téléphone. Allez, hop. Ludwig, voilà, t'as bien fait. Allez. Bon, échec et mal. J'ai envie de te dire, Sard. Bien vu, Kowe. Bah, tu t'entraîneras sur autre chose. Bah, tu sais quoi ? Tu es bienvenu sur DLive ou sur YouTube. On peut faire mal de trucs, Sard. Vas-y, viens. Vraiment, t'es cancel. Il est cancel, dit-il. Alors qu'il va encore streamer sur Twitch tranquillement. Il va toucher ces milliers de dollars tous les mois tranquillement parce qu'il y a encore full suceur qui continue à le suivre. Bah, tant mieux. Tant mieux. Bah, voilà. C'est parti pour durer encore ton affaire. Alors, arrête de chialer. Assume. Voilà, t'as pointé. T'as pointé. T'as pointé. Voilà, voilà. On t'a grillé. À l'époque, c'est ce que tu reprochais à beaucoup de streamers et tout, et YouTubeurs. Là, c'est toi. Assume comme un bonhomme. Voilà, on te demande juste d'assumer. Hein ? Allez. C'est ni fait ni affaire. J'ai affaire à tous les... Toutes les semaines, je vais devoir réacte sur des pisseuses. Moi, ça me fait chier. Mais c'est pas grave. J'aime bien aussi. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode. N'oubliez pas, l'habitue de fête pour n'aller comme du velours. Et à ciao, bon dimanche. Je suis bouillant. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste ? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche. Et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à rire. Allez, à ciao, bon dimanche.